Bonjour et bienvenue dans ProfTV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lecteur multimédia, mais pas n'importe lequel. C'est VLC Multia Player. VLC Multia Player, c'est un outil libre, donc open source, gratuit, et qui est très, très léger, mais en même temps très riche en fonctionnalités. Alors, sans tarder, nous allons voir quelles caractéristiques de cet outil fort intéressant. D'abord, c'est un lecteur multimédia simple, rapide et très puissant. Il peut facilement remplacer les lecteurs multimédia que vous connaissez comme Windows Media Player, comme par exemple QuickTime ou comme RealPlayer. Donc, pourquoi les utiliser alors que vous avez une alternative fort intéressante dans ce petit bijou ? Il joue tous les médias, donc des fichiers, différentes extensions. Il peut jouer par exemple des DVD, des CD audio, des webcams, et capter des flux en streaming, par exemple des radios ou des télévisions. Il supporte beaucoup, beaucoup de codecs, donc il y a beaucoup, beaucoup de formats. Il fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Linux, Mac et ainsi de suite. Donc, il est complètement, comme je dis, gratuit parce qu'il est issu du monde de l'éducation libre. C'est un projet initialement de l'école centrale de Paris. Et donc, c'est un projet étudiant et qui se développe de jour en jour. Pas des... il n'installe aucun logiciel espion, pas de publicité. Et donc, vous pouvez l'utiliser avec toute confiance. Alors, sans tarder, comment en profiter ? Donc là, maintenant, on ne va pas voir les fonctionnalités, mais comment tout simplement disposer de ce lecteur chez vous. Donc, vous pouvez tout simplement taper VLC Media Player. Pour moi, donc, il y a des versions installables, mais il y a aussi une version portable. C'est quoi une version portable ? C'est une version qu'on n'installe pas. Donc, qu'on peut mettre sur ordinateur ou sur clé USB ou un disque d'orientation externe et qu'on peut utiliser même si on change d'ordinateur. Donc, on peut la porter quand on veut et l'utiliser là où on veut et quand on veut. Donc, je vais utiliser plus cette version qui est portable, que je peux me balader avec, donc très mobile. Et donc, je vais taper VLC Media Player Portable. Donc, ici, Google me donne donc des sites, là, on peut les télécharger. Donc, je vais choisir un site dont je fais confiance. Par exemple, le site commentchamarche.net et vous allez voir, télécharger VLC Portable Gratuit. Donc, je clique sur le lien et je viens ici sur cette page qui me permet de télécharger ce lecteur fort intéressant. Je clique sur télécharger et puis j'attends que le téléchargement s'effectue. Une fois que l'installation, plutôt le téléchargement s'est effectué, donc il y a une fenêtre qui s'affiche pour me demander d'exécuter. Si vous voulez télécharger sur votre bureau de l'ordinateur, sur clé USB, cliquez deux fois sur le fichier que vous venez de télécharger. Et puis, cette fenêtre s'affiche qui vous demande d'exécuter pour, en quelque sorte, décompresser le logiciel. Donc, je clique sur exécuter, je choisis français et je fais OK. Et puis, je fais suivant. Je fais suivant. Là, il me demande qu'il va l'installer sous ce chemin qui ne me plaît pas. Donc, moi, je veux tout simplement le mettre, par exemple, sous l'ordinateur, sous le bureau de mon ordinateur. Je peux le mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ma clé USB. Je fais OK. Donc, il va l'installer sous le bureau de l'ordinateur. Et puis, sous un dossier qui s'appelle VLC portable. Je fais installer et j'attends que l'installation soit terminée. Une fois que l'installation est terminée, il y a une fenêtre qui me demande de fermer. Je fais fermer. Comme je l'ai installée sous le bureau de mon ordinateur, donc, je viens ici, sur le bureau de mon ordinateur, il y a un dossier qui s'appelle VLC portable. Donc, c'est là où il y a mon logiciel libre, VLC Media Player. Je clique deux fois dessus. Et voilà. Et donc, le logiciel est connu par cette icône ici. Donc, dès que vous voyez cette icône, c'est l'icône de logiciel VLC. Donc, je clique deux fois dessus et l'interface de logiciel s'ouvre. Là, il y a une fenêtre qui me demande comme quoi, là, il ne collecte aucune donnée personnelle et tout. Donc, je fais continuer. Et voilà, je suis dans mon lecteur libre, gratuit, léger et en même temps qui permet de faire beaucoup de fonctionnalités. Donc, on verra ça plus tard dans d'autres capsules. Donc, tout simplement, vous pouvez aller lire vos DVD, des fichiers audio, regarder vos capsules vidéo et tout. Par exemple, si je veux voir une capsule vidéo, je fais Média, ouvrir un fichier et je vais aller chercher, par exemple, une capsule vidéo que je peux regarder. Bien sûr, il y a les fonctionnalités de base comme arrêter, par exemple, je peux regarder en plein écran et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses de base. Mais en même temps, si je veux écouter, par exemple, du fichier MP3, il n'y a aucun problème. Donc, je fais ouvrir et puis je vais aller chercher mon fichier MP3 qui est là, en train de se jouer. Donc, c'est juste pour résumer. Donc, il est très léger, open source, donc gratuit et très, très riche en fonctionnalités. Il permet donc de faire beaucoup, beaucoup de choses, de lire beaucoup, beaucoup de formats. Sachez, par exemple, parmi les fonctionnalités, on peut lire les vidéos de YouTube. On peut faire, par exemple, capturer des images avec cet outil. On peut, par exemple, enregistrer des flux de l'ordinateur. C'est-à-dire que, si, par exemple, j'ai un son qui se joue à l'ordinateur, je peux le capturer avec cet outil. Je peux, par exemple, regarder en direct des télévisions. Et je peux, une fonction que j'aime beaucoup, convertir des fichiers vidéo ont énormément de formats. Je peux ajouter, par exemple, sur une vidéo, un logo et ainsi de suite. Donc, c'est très, très riche. On n'aura pas le temps de tout aborder. Mais vous pouvez trouver sur Internet tout ce qu'on peut faire avec ça. Mais vous avez maintenant les bases pour... Il n'y a aucune raison pour que vous ne téléchargez pas cet outil, ce bijou de logiciel libre qui est VLC Media Player. Donc, voilà. Ceci termine cette capsule. Je vous dis à la prochaine. Merci.